Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment je réalise mes rillettes de thon. Alors pour ceux-ci, vous aurez besoin d'une planche à découper, d'un bol, celui-ci est un bol avec une tête, comme ceci, il vient de chez Jivi. Vous aurez également besoin de sel, de yaourt à la grecque. Alors on peut utiliser de la crème fraîche, mais moi j'aime bien utiliser du yaourt, je trouve ça moins calorique et aussi gourmand. Voilà, du poivre, de la moutarde, une petite cuillère, des fines herbes et du thon. Alors, et également une gousse d'échalote, on va dire, enfin une échalote, voilà. Voilà, couteau, bien sûr, et petite cuillère. J'ai déjà essoré mon thon, donc je vais l'ouvrir. Voilà, mon thon est mis dans mon bol. Il faut bien l'émietter. Donc avec une cuillère ou une fourchette. Voilà ce que ça donne. Je vais donc ouvrir mon yaourt. Voilà, une fois le yaourt, le yaourt à la grecque mis à l'intérieur, ça donne ça. Ensuite, je prends mon échalote, que je vais couper en deux. Et après, en petits morceaux. Bon, après, c'est selon les goûts, si vous n'aimez pas l'échalote, n'en mettez pas. Voilà, je l'incorpore dans mon bol. Je mélange bien tout. Voilà. Ensuite, moi, j'aime bien prendre une cuillère de moutarde. Donc ici, là, c'est la moutarde Amora, fine et douce. Du coup, j'en prends une cuillère. Et je remue. Voilà. J'incorpore mes fines herbes. J'en mets pas mal parce que j'aime bien ça. Après, je mets un peu de sel. Voilà. Après, moi, si quand je goûte, je me rends compte qu'il n'y a pas assez de sel, j'en remets. J'évite de trop saler pendant ma préparation parce que quand il y a trop de sel, on ne mangera pas. Alors qu'il vaut mieux qu'on en rajoute qu'il y en ait trop. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà. Voilà. Et après, mon poivre. Pas trop puisque la moutarde est quand même assez forte. Je viens donc vous montrer à quoi cela ressemble. Voilà. Du coup, j'espère que la recette vous plaira. Et je vous souhaite bon appétit. À bientôt.